Et notre invité exceptionnel aujourd'hui, M. Hugo Bernard-Liquis, 28 ans, député de la 2e circonscription du Nord, membre de la France insoumise et en poste depuis le 18 juin 2017, diplômé de l'île 3 également, et membre de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration de la République à l'Assemblée nationale. C'est ça. Bonjour. Bonjour. La parole est à vous. Alors, je vais donner la parole à M. Bouzman, qui va réagir sur la question parlementaire que M. le député avait soumise. Alors, tout d'abord, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un bonheur et on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui au sein de nos locaux. Pour ma part, j'aimerais, je souhaite traiter de votre article qui est apparu sur votre site internet le 30 avril 2018 et qui traiterait de la concurrence déloyale des entreprises tout en ligne. Vous faites état de trois problématiques d'entreprise fiscale concernant les entreprises. Tout d'abord, la TVA, où il est parfois difficile, selon vous, de contrôler le paiement. L'IS, donc l'impôt sur le société, qui doit être réformée. Et en dernier lieu, les impôts locaux, qui engendrent une concurrence déloyale à double titre pour les commerçants, étant donné que les entreprises tout en ligne profitent des infrastructures, mais ne les financent pas. La question est simple, c'est comment, selon vous, pouvons-nous améliorer cette situation ? Autrement dit, quelles sont vos préconisations, solutions sur chacun des thèmes, donc TVA, IS et impôts locaux ? Merci pour votre invitation d'abord, et puis pour votre question. Effectivement, c'est une question écrite que j'ai posée. Pour ceux qui nous écoutent, c'est le moyen qu'on a, entre guillemets, de contrôler l'action du gouvernement, en tout cas d'interroger le gouvernement, en espérant avoir des réponses un peu précises sur ce genre de sujet. Sur la fiscalité des entreprises, commençant par la TVA, il y a une fraude à la TVA, en règle générale, sur les entreprises. On n'arrive pas à recouvrir l'intégralité de la TVA, ça chiffre à plusieurs milliards dans le pays, et à plusieurs dizaines, voire, on arrive quand même au-delà des centaines de milliards, au niveau de l'Union européenne. Clairement, les entreprises tout en ligne, complètement numérisées, ont cette particularité qu'elles peuvent ne pas être situées dans le pays, en plus. Donc, c'est compliqué d'aller attraper des acteurs économiques qui ne sont pas dans le pays, y compris qu'on n'a pas forcément de locaux physiques à disposition, dans lesquels l'administration fiscale peut opérer des contrôles. Donc, ça demande une coopération au moins européenne, en général, et au-delà des élections européennes, mais sinon, internationale et mondiale. On voit bien avec les géants du web, les GAFA, aussi, comment ça peut poser problème. Vous avez peut-être suivi le contentieux qu'il y a eu avec Google, qui, au regard du droit, devait nous payer des impôts. C'est même pas la question, est-ce qu'ils en payent, est-ce qu'ils en payent pas ? Ils devaient nous en payer, et ne les payaient pas, à hauteur de ce qu'ils devaient. Et il y a une transaction qui s'est opérée avec M. Darmanin, c'est lui qui a repris la question en main en arrivant au gouvernement. Et ils en sont arrivés à, finalement, une transaction, et non pas une application du droit. C'est-à-dire qu'il y a une discussion qui s'est amorcée en disant, à Google, bon, vous nous payez, je suppose, vous m'avez dû payer plusieurs millions, 6 millions, je crois, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et à la fin, ils font, ben non, si vous nous en donnez 3 plutôt que rien, ça va, on top là. Ça, pour moi, c'est pas acceptable. Ça, c'est une vraie distinction de concurrence, parce qu'à un moment donné, n'importe quel petit commerçant, lui, il doit payer sa TVA. Il ne va pas taper dans la main à M. Darmanin et dire, c'est bon, on peut s'arranger sur le montant, etc. Non, c'est la loi qui s'applique. Donc, c'est un premier élément, on fait en sorte qu'on applique la loi et qu'on arrête de s'arranger, de pouvoir s'arranger comme ça, surtout que c'est inversement proportionnel à la taille. Plus vous êtes petit, on peut vous arranger, plus vous êtes gros, plus vous devriez pouvoir ramener des ressources à l'État, et plus vous pourrez négocier pour un pays. Donc, clairement, d'ailleurs, le ministre nous a répondu qu'en matière de TVA, ils avaient diminué des seuils, ils étaient en train de travailler dans l'organisation européenne, ce qui suffit de très bien en contact. J'espère que ça avancera et que ça vous le tira. J'ai un peu de mal à le croire, malheureusement, puisqu'il y a plusieurs matières dans lesquelles c'est le même discours qui nous est servi. Il n'y a pas d'amélioration, d'avancée majeure, notamment sur la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Deuxième élément, l'impôt sur la société, il est effectivement réformé, il est passé à 25%. Donc, c'est surtout d'avoir une lutte d'impact, de savoir ce qu'elle sera, du coup, est-ce que ça améliore, ça évite la distorsion de concurrence entre les entreprises qui sont toutes en ligne et celles qui ne sont pas. C'est plutôt une question ouverte. En réalité, moi, je n'ai pas d'économiste sur la main pour faire une analyse, mais c'est pour ça aussi qu'on pose des questions au gouvernement. Et puis surtout, le point, à mon avis, le plus important de la question qu'on a posée, c'est sur la fiscalité locale. Parce que, de toute façon, ils ne sont pas sur place. Sauf que les impôts locaux, ils ne servent à quoi ? Ils ne servent pas qu'à payer la crèche pour les enfants. Ça sert aussi à entretenir les routes, par exemple. Et même si vous avez quelque chose de dématérialisé, tout cas dans l'échange, si vous avez une livraison, à un moment donné, qui est faite, qui est opérée, il y a bien la route qui sera empruntée par le livreur ou par les services de la poste, aussi, pour la poste qui gère. Sauf qu'il n'y a pas de contribution à la matière. Mais du coup, qu'est-ce que vous préconisez ? Quelles sont vos solutions à titre personnel pour chacun des points ? Eh bien, pour la TVA, il faut renforcer les moyens de contrôle et les moyens d'échange de la formation et de données entre la fiscalité au sein des services fiscaux, au sein de l'Union Européenne. Pour l'impôt sur la société, c'est plutôt une question ouverte, donc je n'ai pas de contre-proposition à faire, si ce n'est de dire que nous-mêmes, dans notre programme, on proposait de baisser l'impôt sur la société à 25%, mais de rehausser tous ceux qui y échappent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur cet impôt, vous avez des très grandes entreprises qui arrivent à payer jusqu'à 0% d'impôt sur la société, et souvent, elle est très grosse, et vous payez en moyenne, en général, en taux d'imposition, quand vous êtes une petite entreprise, en moyenne de 33%, quand vous êtes une entreprise de taille intermédiaire, vous vous en tirez avec quelques exonérations, à avoir un taux à 18, allez, 18-20%, et les très grosses entreprises, les très grandes entreprises, en moyenne, ont 8% de taux d'imposition. Et nous, ça ne semble pas acceptable. Donc, OK, pour descendre à 25%, mais tout le monde se met à 25%. Et on prévoyait d'ailleurs un mécanisme de redistribution entre les grosses entreprises et les petites entreprises, justement, pour financer cette baisse de l'impôt sur les sociétés. Mais vraiment, sur la fiscalité locale, il faut à la fois peut-être revoir, effectivement, et ça, c'est dans les chantiers du gouvernement, la fiscalité locale en tant que telle. Moi, je... Pour le coup, on n'avait pas de proposition politique très précise sur ce qu'on appelle les 4 vieilles, les 4 impôts locaux, taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti, foncier non bâti, et sur la 3e, la 4e... Je vais pas trop aller, mais c'est grave. Ça reviendra, ça reviendra. Et de dire, à un moment donné, voilà, revoir cette fiscalité-là, parce qu'il n'est pas complètement juste en mettant de côté les entreprises tout en ligne. Et en plus, quand on met les entreprises tout en ligne dedans, il y a peut-être une fiscalité propre à mettre en place pour contribuer à la redistribution. Parce que le mécanisme de redistribution, il pourrait être fait par prélever l'impôt sur les entreprises tout en ligne en tant que telle, et une redistribution au sein de la dotation générale de fonctionnement des collectivités territoriales, puisqu'elles sont financées par l'État, par leur DGF. C'est ça aussi le mécanisme de redistribution qu'on pourrait avoir. Parce qu'on va pas faire une usine à gaz où ça dépend combien de clients, des services tout en ligne vous avez dans votre commune qui avait une réversion proportionnelle, on va pas entrer dans le genre de truc, mais qu'au moins, il y ait une contribution, même si c'est dans le pot commun, une contribution à ces entreprises tout en ligne. De toute façon, il y a un sujet sur, vous savez, tout ce qui est consommé complètement de manière numérique, sans aucune livraison physique, quoi que ce soit. Enfin voilà, vous avez pu voir les plateformes de téléchargement en ligne qui aujourd'hui sont payantes. Bon, il y a quand même beaucoup de téléchargements illégaux, en fait, complètement hypocrites. Donc il y a peut-être un juste milieu à trouver pour pouvoir rémunérer aussi les auteurs de ces œuvres. C'est ça aussi l'enjeu dont proposé, qui est en complément de l'abonnement à Internet, une sorte de cotisation que tout site réinverserait, comme on verse pour l'audiovisuel public, qui permettrait de rémunérer les auteurs et qui donnerait le droit à des plateformes de téléchargement publics avec des œuvres qui seraient mises à disposition. Voilà, pour vous dresser un peu les propositions en la matière. Super, merci beaucoup. Je viens de laisser la parole à Norée Cacou, qui va vous poser également quelques questions. Exactement. Donc dans la continuité de ce dont on vient de parler, ce que je voudrais savoir, c'est que, est-ce que vous êtes totalement pour l'action de l'État dans l'économie ? Et quelle est, selon vous, la conséquence économique de cette recurrence déloyale ? Oui, moi, je suis plutôt presque dans les interventionnistes, je crois, dans les catégories dans vos cours d'économie politique. Oui, je pense que l'État doit intervenir dans l'économie. En fait, je pense que l'économie est subordonnée à la politique, par nature. Il n'y a pas de l'économie en soi qui est hors sol, là, dans son coin, et puis les gens. Ce n'est pas deux trucs différents, c'est complètement lié. Et l'économie, c'est une partie des rapports sociaux entre les êtres humains. En l'occurrence, c'est un rapport plutôt monétaire, mais il y a un lien avec des rapports de domination qu'ont les uns les autres. Et si on laissait l'économie toute seule, sans l'État, sans aucune intervention, on sait très bien ce qui se passerait. Ce serait la loi du plus fort, comme à chaque fois qu'il n'y a pas de règle. Et donc, on aurait des mécanismes qui renforceraient encore plus les inégalités. Parce qu'il s'agit de ça. L'État, c'est un opérateur aussi économique, si je fais un ordonnement complètement économique, qui permet d'éviter des inégalités trop fortes et qui a un outil de redistribution et aussi d'amortisseur des chocs économiques qu'il peut y avoir. Si vous n'avez pas l'État en 2008, qui a amorti le choc économique, avec un prix assez élevé puisqu'on a socialisé une partie des dettes privées des banques qui avaient un peu fait n'importe quoi, mais ça a amorti, ça a évité que tout le monde se prenne la crise de plein fouet et qu'il y ait des trop grosses augmentations d'inégalités suite à ce genre d'événement. Donc oui, l'État doit intervenir, notamment dans ces entreprises tout en ligne. D'ailleurs, ça fait en réalité plutôt consensus. Parce qu'il suffit juste de regarder l'argent qui est généré par les entreprises tout en ligne, les gros et les GAFA qui échappent à l'impôt pour se dire qu'il y a un petit problème de distorsion avec n'importe quelle autre entreprise dans le pays, mais pas que les petites, mais aussi les grosses pour les gagner aussi en disant « Vous voyez, on crée des impôts, on embauche des gens, on crée de l'emploi, eux ils ne créent pas d'emploi, ils n'embauchent personne ou très peu et ils sont un max de pognon sur l'argent qui est en circulation dans le pays. » Mais je veux juste revenir sur quelque chose parce qu'on a une étude COFAS qui nous a affirmé, qui affirme que les entreprises tout en ligne créent plus d'emplois qu'elles en détruisent. Donc sur ce point-là, on a plutôt tendance à montrer les entreprises tout en ligne comme les grands méchants qui créent des distorsions sur le marché de l'emploi, mais in fine, elles créent beaucoup plus d'emplois étant donné que les défaillances, notamment chez les taxis, sont beaucoup plus importantes. Du coup, cette affirmation est à ne pas rester. Ce n'est pas de l'emploi direct en fait. C'est de l'emploi direct en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a bien un livreur à la fin qui va vous livrer la marchandise. Mais le nombre d'emplois qu'il faut pour faire le service le même qu'il y avait avant dans un magasin, il est bien plus faible. Mais par contre, ça va augmenter d'autres emplois effectivement sur les transports, le transport de marchandises, les échanges. Comme c'est dématérialisé, vous avez des nouveaux emplois qui se créent sur la gestion des plateformes en tant que telles, donc des webmasters, des webdesigners, des programmeurs, voilà, tous ces métiers-là dont cette industrie du numérique a besoin un besoin pour fonctionner. Mais c'est juste que ces webdesigners, etc., ne sont pas forcément localisés dans le pays, donc ça crée des emplois peut-être dans l'absolu. Je ne sais pas si ça en crée plus que ça en détruit. Moi, je pense que ça en détruit plus au global, à l'échelle du monde, parce que c'est un groupe de saut technologique qui est fait comme pour les machines. Et à la limite, ce n'est pas plus mal, il y a besoin de moins de monde pour faire du boulot. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut tous travailler 72 heures par semaine. Ce n'est pas le sujet. Donc tant mieux si ça permet de faire des gains de productivité et de baisser le besoin en termes de travail, le truc, c'est que derrière, le parcours de travail, il faut le partager. Sauf que ce qu'on voit avec ce qui se passe, par exemple, vous entendez sous-entendre parler des taxis, donc des Uber, de ce qui se passe, c'est que vous avez des chauffeurs Uber qui ont des horaires bien plus intenses que les taxis pour une rémunération horaire qui est inférieure. Donc on voit bien que, ok, ça crée de l'emploi, mais en plus, ça crée de l'emploi précaire et sur-intensif. Donc est-ce que c'est ça le modèle économique qu'on veut ? Et à quel prix pour payer un peu moins cher sa course en tant que client ? Mais en fait, on va le payer globalement, parce que si on augmente le risque d'accident, de toute façon, dans vos impôts, vous les payez les pompiers, vous les payez les hôpitaux, vous les payez les routes. Donc vous payez, vous payerez. Ce n'est pas le sujet. Donc c'est à demander comment on s'organise, comment on organise ça et quelles limites on met à une économie qui est complètement débridée en ligne parce qu'elle n'a pas de frontières matérielles. Et moi, je pense qu'il faut y mettre des frontières. C'est pour ça que sur le débat sur la fiscalité, on proposait ne pas de taxer les profits, mais d'intégrer ça dans le chiffre d'affaires, pour que ce soit intégré dans le coût des produits qui sont vendus, de sorte à ce qu'il y ait une contribution qui n'a pas rapport aux autres entreprises. Donc voilà, après, des études qui disent que ça crée de l'emploi ou ça n'en crée pas, je crois qu'il y a des études qui prouvent le tout et son contraire à la matière. C'est le propre de l'économie, c'est qu'à la différence des sciences un peu plus dures, le débat autour des chiffres est un débat en soi. C'est pourquoi on avait besoin de vous inviter pour nous éclairer davantage. Je vais d'ailleurs rebondir sur les entreprises tout en ligne. Donc moi, je vais partir d'un fait. Donc pour moi, personnellement, par rapport aux études faites au préalable, les entreprises tout en ligne font de la destruction créatrice, elles cassent les monopoles, elles redistribuent les cartes du secteur, notamment dans l'hôtellerie, le tourisme et comme on l'a rappelé, dans les transports. Elles proposent des prix forcément plus attractifs. Donc non seulement elles créent des débouchés, mais elles rendent plus accessibles certains services, mais aussi certaines professions, comme on a pu le voir, par exemple, Uber qui est devenu le premier employeur des quartiers difficiles, ou alors le tourisme en Ile-de-France qui s'est vu, les chiffres du tourisme qui ont augmenté, notamment par rapport au fait que les AirBnB rendent des logements beaucoup plus accessibles de vacances. Donc ma première question, ce serait finalement, est-ce que ces entreprises tout en ligne ne sont-elles pas une voie d'insertion et d'intégration dans notre société par rapport justement à ces opportunités-là ? Deuxième chose, donc ce que je vais appeler les « pure players », donc c'est la même chose, donc ces entreprises tout en ligne ne disposant pas de magasins physiques et exerçant leurs activités commerciales uniquement sur le web, commencent à investir dans des magasins physiques pour vendre les produits plus complexes. Ça a notamment été le cas d'Amazon à Washington pour des raisons fiscales plus avantageuses. Donc ça, c'est clairement défini. Et donc ma deuxième question, c'est finalement, au lieu de procéder à un matraquage fiscal de ces sociétés-là, est-ce que la France ne pourrait pas voir cette nouvelle avancée comme une nouvelle opportunité d'attirer des géants de l'e-commerce, notamment pour relancer le marché de l'emploi français qui est aujourd'hui dans l'état déploable qu'ils ont connu ? Voilà, je vous laisserai répondre. Il y a beaucoup de questions en ligne, mais c'est à peu près la même en réalité. La question, effectivement, c'est de quel modèle de société et de vie on veut ? Quand vous dites que Uber est devenu le premier employeur des quartiers populaires ou des zones où il y a un fort taux de chômage, je peux vous dire aussi que c'est un très gros employeur d'anciens détenus qui a du mal à retrouver du boulot et qui font chauffeur Uber. Il n'y a pas que Uber, en plus, il y en a d'autres des boîtes qui sont ça, ça, c'est le cas. Déjà, le patron d'Uber, ce n'est pas le 100 parmi les 100. Il faut quand même le rappeler, c'est un petit escroc en la matière aussi, en termes de fiscalité, que ce soit pour payer ses impôts ici ou pour payer ses impôts ailleurs. Donc, il faut quand même le rappeler. Le matraquage, ce serait déjà, au-delà d'augmenter les impôts, qu'ils payent ce qu'ils doivent payer déjà à l'heure actuelle. Parce qu'il faut contribuer à la société toute entière. Parce que les chauffeurs Uber, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont auto-entrepreneurs. Donc, ils sont leurs propres patrons. En réalité, ils ne sont pas leurs propres patrons, ils sont esclaves de la plateforme. OK ? Sinon, ils n'ont pas de boulot. C'est ça, le sujet. On peut se dire, c'est bien, parce que les quartiers populaires, comme c'est un truc sur Internet, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'entretien d'embauche, donc il n'y a pas de faciès, il n'y a pas de stigmatisation en fonction des quartiers que vous habitez. On s'en fout, c'est sur la plateforme. Par contre, c'est de la précarité à l'état pur. C'est-à-dire que vous ne cotisez pas à l'assurance chômage, et à la fin, si vous avez un accident de voiture, par exemple, il faut que vous ayez pris une assurance ou une mutuelle à part. C'est notamment le cas concret, c'est le chauffeur à vélo. Les délirions, c'est encore pire, parce qu'il y en a une paire qui se sont pris des accidents parce que vous devez la course pour la fermée, parce que c'est chronométré. Enfin, c'est chronométré. Moi, vous en faites, vous avez des salaires à la fin de la journée, donc si vous voulez avoir péniblement un SMIC, il faut y aller, il ne faut pas huter. Donc, vous êtes fatigué, et vous faites plus d'accidents. À un moment donné, ça pose quand même un gros problème que ces gens-là ne cotisent pas à la sécurité sociale. Ils n'ont pas de mutuelle non plus. S'ils doivent prendre une mutuelle en plus, à la fin, ce n'est pas un SMIC qui gagne. Donc, à un moment donné, il faut que tout le monde contribue. Moi, je ne vous dis pas que les plateformes ou l'outil numérique ne peut pas être un plus. Ça peut être un plus. Ce qui est dommage, ce que je trouve dommage, c'est qu'à un moment donné, on ait laissé la sphère privée s'occuper de ça comme des voyous, en mode, on va faire du pognon le plus possible, sans aucune vision de l'individu lui-même, de ses protections et du fait qu'il puisse même renouveler sa propre force de travail. De toute façon, on se dit, de toute façon, il y a du chômage. S'il y en a un qui tombe, entre guillemets, il y en a dix autres qui attendent sur la plateforme pour faire une course. Et en plus, ce sont des actions économiques qui ne cassent pas juste les prix. C'est une vieillère engaine. Au départ, si vous avez du capital, parce qu'il faut quand même avoir du capital pour lancer la machine, vous cassez les prix. Vous faites même à perte, au début, pour obtenir une position dominante sur le marché. Tout le monde a installé votre application parce que ce n'est vraiment pas cher vos courses, machin, etc. Une fois que vous avez fidélisé votre clientèle, vous l'avez captée, vous commencez à rehausser les prix un petit peu et à diminuer les prix des courses pour les chauffeurs. D'ailleurs, il y a de plus en plus de chauffeurs. La loi de l'offre et de la demande s'appliquant de manière tout à fait diabolique en la matière, plus vous avez de types qui viennent installer l'application pour se proposer d'être chauffeur, plus le prix est bas. Ce qui fait que ceux qui ne tiennent plus parce que les prix sont trop bas et qu'ils n'arrivent plus à... ils doivent faire trop d'heures au suivant. Et c'est comme ça que ça se régule. Donc le marché se régule par la destruction créatrice. La destruction, c'est la destruction des gens à la fin. C'est les gens qui sont détruits. Ce n'est pas autre chose. Donc, moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour que les gens soient stable. Moi, je rêverais d'une plateforme où vous pouvez commander votre taxi parce qu'il a un cadre. On sait qu'il est correctement rémunéré. Oui, ça coûte cher, mais il faut bien qu'il rentre celui-là le soir et qu'il ait à manger, qu'il puisse avoir son logement, etc. Et d'ailleurs, ça sera au moins une mérite de pousser des structures comme G7 à Paris, comme le taxi DLG7, à avoir une application qui est exactement la même que Uber. C'est-à-dire, la géolocalisation avec votre GPS, vous appuyez sur le bouton et vous dites, il arrive dans 3 minutes et il y a un peu exactement pareil. Juste pour payer un petit peu plus. Parce que derrière, les gens, il faut que ce soit correctement rémunéré. C'est le même principe pour les agriculteurs. Le débat qui est eu sur la loi, c'est un parallèle, mais sur l'agriculture, c'est de dire, on est bien contents d'avoir des trucs pas chers dans le supermarché. En plus, ils ne sont pas pas chers, ils sont chers. Ils prennent une marge comme ce n'est pas permis. Mais bon, à la fin, c'est que l'agriculteur, lui, il ne tient pas, quoi. Parce qu'il n'a pas un prix rémunérateur de son travail juste pour vivre dignement. Donc, il faut payer les choses à leur juste prix. Et aujourd'hui, les entreprises, toutes en ligne, ne payent pas les choses à leur juste prix. Elles s'esclavagisent une grosse partie des travailleurs et elles profitent d'une situation de l'emploi qui est complètement dégradée. Si on était au plein emploi, je ne crois pas qu'il y aurait tant de chauffeurs à l'heure que ça. Personne ne se dirait « Tiens, si je faisais 70 heures par semaine dans une voiture à des heures pas possibles, enfin, voilà, personne ne ferait ça. » Donc, on voit bien que c'est profiter de la situation. Et quand je vous disais qu'en plus Uber sera augmenté ses prix, là, je crois, à chaque fois, vous voyez fleurir, il y a des nouvelles applications. De toute façon, tout le monde est un peu dans le coup. Il se dit « Tiens, à ce moment, ces chauffeurs privés, tu as vu, ils viennent d'arriver, ils sont moins chers que Uber, tu dois installer l'application, etc. » Ils sont tous pareils. Ils arrivent, ils cassent les prix pour essayer d'acquérir leur position sur le marché. Après, les prix vont rehausser. Et les gens, bons acteurs économiques, disciplinés, vont chercher au moins cher. Et c'est la course à qui va être le plus précaire, en réalité. Voilà. C'est juste ça que ça a comme conséquence. Bon, et après, sur le tourisme en Ile-de-France, je ne sais pas si c'est vraiment dû aux plateformes Airbnb de monter le nombre de tourisme parce qu'il y a eu une baisse du nombre de tourisme après les attentats de 2015. Donc, c'était plus que les attentats. Il y a une remontée parce qu'il y a moins d'attentats et qu'on a mis le paquet en termes de communication externe, en disant, ne vous inquiétez pas, c'est sécure, vous pouvez venir chez nous, etc. Mais, honnêtement, je vois comment ça se passe Airbnb en Allemagne. Pourtant, on pense pour comme exemple le mode allemand, ils sont hyper stricts et c'est hyper encadré quand vous faites du Airbnb en Allemagne. Vous devez déclarer que vous faites du Airbnb, vous devez payer une taxe supplémentaire. C'est un vrai contraint. Ici, en France, c'est encore la fête. Non, mais je le dis très concrètement. Si déjà, on pouvait faire comme ça se passe en Allemagne pour encadrer les choses et que les gens se déclarent, ça me semblerait déjà plus important. Surtout qu'on s'éloigne du modèle qui, moi, pourrait me plaire. C'est-à-dire, de dire, je ne sais pas, je pars en vacances deux semaines et il ne se passerait dans mon appart, il ne sert à rien, il ne sert à personne, je le loue, j'ai une petite contrepartie financière, c'est plus utile. Il y a quand même des gens qui ont acheté des apparts et qui ne louent que par Airbnb qui utilisent la plateforme pour faire que de la location. Ce n'est même plus l'état d'esprit de départ. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait une plateforme gérée proposée par l'État numérique qui vous dit voilà, c'est un service public et si vous pouvez laisser votre logement s'encadrer, vous savez que c'est sécurisé. En plus, tout le monde connaît l'adresse parce que c'est géré de manière nationale et vous savez que derrière ça, c'est l'État et c'est le service public. C'est comme pour les médecins pour prendre rendez-vous. On voit les plateformes fleurir pour dire prendre rendez-vous avec votre médecin. Pourquoi ce n'est pas la puissance publique qui gère ces choses-là ? Ce n'est pas d'intérêt général. Moi, je pense que c'est d'intérêt général et je préférerais qu'on s'en occupe parce qu'en plus, ça évite qu'il y ait huit sites différents et que vous ne savez je ne sais pas joue son rôle de coulir la matière. Je suis aussi interventionniste mais pas pour dire le numérique, c'est mal, il n'en faut pas. Moi, je pense que le numérique, c'est très bien, il en faut de plus en plus. Je suis moi-même un smartphone, je passe mon temps à l'utiliser, je suis très content de les mêmes applications, ça me fait gagner du temps, etc. Mais à un moment donné, il faut mettre tout ça en parallèle et surtout, à la fin, n'oubliez pas que derrière les applications, derrière les trucs comme Uber, il y a des gens, des gens qui bossent. Alors, on peut se dire les gens des quartiers populaires, c'est mieux ça que rien. On peut se dire, c'est mieux ça que rien. Moi, je pense qu'on devra avoir des ambitions un peu plus élevées et qu'on est en capacité dans ce pays de créer de l'emploi pour tout le monde. Je le crois véritablement. Il y a plusieurs leviers pour ça. Quand je vous disais tout à l'heure, on fait des gains de productivité, il y a besoin de moins bosser pour faire la même chose à la fin. Diminuons le temps de travail. Déjà, appliquons les 35 heures, ça veut dire pas mal. Non, mais voilà. Remettons la retraite à 60 ans. Ça fera tout un tas de personnes plus âgées qui seront bien contentes d'arrêter de bosser parce que c'est bon, ça fait 40, 41, 42 ans qu'ils bossent et ils ont le droit de se reposer. Et puis, ça permettra à tous ceux qui attendent d'avoir un boulot d'avoir un poste de travail. Et en plus, ça fera des nouvelles personnes qui cotisent à la sécurité sociale. Réveilleux. Et puis, si en plus, on pouvait augmenter le SMIC, ça relancerait la consommation populaire et donc, ça serait utile pour les petites et moyennes entreprises. On n'en a pas encore complètement conscience, mais le jour venu, je pense qu'il y a vraiment une bonne conscience. Merci. Le temps défile. Il nous reste le temps encore pour une question qui souhaiterait la poser. Vous avez dit que les entreprises toutes en ligne ont ses limites à précarité, à sécurité sociale. Vous avez dit également qu'il est nécessaire de mettre en place une réforme à l'échelle européenne, voire internationale. Très rapidement, ce qui nous reste très peu de temps, comment la mettre en place une réforme à l'échelle plus globalisée ? Disons qu'il y a au moins un truc dont une entreprise toute en ligne a besoin, c'est de capitaux et les capitaux, ils sont à un moment donné quelque part dans une banque, à un endroit, il y a un siège social, etc. Donc, il faut qu'on fasse la coopération fiscale. Moi, je ne veux pas transiguer une solution, mais d'ailleurs, c'est ce que font les Américains. Vous savez que les Américains, à partir du moment des citoyens américains ou une entreprise américaine, où vous soyez dans le monde, vous pouvez être rattrapé par l'un fisc américain. Parfois, un petit problème d'extraterritorialité sur le sujet, mais là, en la matière, c'est dans leur bon droit. Donc, nous, on est pour mettre en place cette histoire d'impôt universel pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Et puis, d'obliger chaque entreprise, de mettre dans la loi d'obliger chaque entreprise à déclarer ses comptes par pays, les profits qu'ils font dans chaque pays, ce serait déjà une avancée. parce que là, je le remets tout en ligne, mais on est en exemple de McDonald's. McDonald's, qui ne paye pas d'impôts parce qu'il rapatrie tout au siège social au Luxembourg et que le siège social au Luxembourg fait payer une taxe à chacun de ces McDonald's partout en Europe qui fait que, donc, dans les comptes, en fait, McDonald's a des profits en France, mais il doit payer une taxe à la maison mère qui ne correspond à rien. Il ne correspond à aucune production matérielle. C'est juste une écriture comptable pour rapatrier les capitaux au Luxembourg, faire en sorte qu'il y ait très peu de profitabilité maquillée, exécutée dans les comptes en France, pas payer d'impôts et pas en payer non plus au Luxembourg. Là, pas beaucoup. Donc, ça, c'est pas possible. Et les entreprises en ligne, on pourrait le faire. Après, est-ce qu'elles le feraient spontanément ? J'ai envie de dire, il faut qu'elles respectent la loi. Et si elles respectent pas la loi, il faut se donner les moyens de contrôler. Donc là, il faut une administration fiscale qui contrôle. Donc, moi, je suis pour qu'on arrête l'hémorragie de la suppression du nombre de fonctionnaires à Bercy. Et je suis pour qu'on ait de plus en plus de fonctionnaires et si possible aussi. Quelques-uns de la brigade financière, des brigades financières au sein de la police, parce qu'il n'y a pas que Bercy qui va rester faire les enquêtes financières. Je pense qu'il faut qu'il y ait un conjointement. On est en train de discuter, normalement, ça sera peut-être une des petites avancées que propose Darmanin dans son projet de loi de lutte contre les vêtements fiscales, c'est qu'il puisse y avoir des officiers de police judiciaire. On fait une qualification d'OPJ pour les juges au sein de l'administration fiscale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des officiers de police judiciaire uniquement en police. Sauf que des fois, ils ont leurs limites parce que c'est d'abord des policiers et pas des contrôleurs fiscaux. Donc, dans tous les pays d'Europe, la plupart des pays d'Europe, vous avez deux polices en réalité, qui travaillent ensemble avec une police au sein de la police traditionnelle et une police fiscale qui a vraiment les mêmes attributions que la police et qui peut être saisie par un magistrat pour mener des enquêtes. Et donc, voilà, si on peut développer ça, on s'en orerait parce qu'à un moment donné, je ne crois pas à la loi et après, elle s'appuie instantanément. Il suffit de voir sur la TVA ou sur plein d'autres dispositions que c'est un peu plus compliqué que ça. Très bien. Eh bien, cette émission va toucher à sa fin. Je remercie en tout cas M. le député encore une fois d'être passé. pour tous les internautes qui souhaiteraient en savoir plus sur vous ou que vous avez une chaîne YouTube depuis 2012 et notamment depuis 2017 une émission qui s'appelle Le Topo du Gros. Donc, j'invite tous ceux que ça intéresse à se rendre sur votre chaîne YouTube et sinon, vous pouvez toujours vous contacter également pour obtenir de plus d'informations. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était vraiment très très bien.